et bien bonsoir à tous vous êtes en direct sur lgc3 la chaîne de sacré nourriture c'est la web tv du grand changement avec marie lys voilà et ce soir j'ai le plaisir de recevoir l'art selle arbi on bonsoir l'art saint bonsoir marie voilà donc ce soir et bien l'art va nous parler de de tiny house voilà tu tu as c'est un petit peu un coup de coeur que j'ai eu là ton ton projet de construction de tiny house fait de petites maisons légères tu vas nous expliquer un petit peu ce que ce que c'est donc dans la série de se nourrir et vivre autrement voilà toi tu as tu as tu as un projet très novateur et assez dans le vent actuellement parce qu'on voit émerger ces habitats allégé de plus en plus et donc voilà donc comment comment tu es venu ce projet de construire ta tiny house et qu'est ce que c'est que cette chose là alors ouais je pense que c'est déjà bien de détailler un petit peu ce que c'est qu'une tiny house moi ça fait deux ans du coup que je travaille sur ce projet en fait une tiny house c'est une petite maison en général mobile construite sur un sur un échelle de remarque donc en matériaux en matériaux en usature bois et un matériau en matériaux écologiques donc c'est un c'est un concept qui vient des états unis qui s'est développé en fait durant il ya une dizaine d'années avec la crise la crise des subprimes qu'ils ont eu là bas en fait un besoin urgent de maisons à bas coût et depuis c'est devenu un mode de vie un mode de vie plus minimaliste plus respectueux écologique et en fait où on se reconcentre sur les besoins essentiels pour pouvoir vivre confortablement mais simplement et en fait moi j'ai actuellement 19 ans quand je me suis lancé dans ce projet j'avais j'avais 17 ans j'étais j'étais en cours j'étais dans une dans une école steiner donc près de près de colmar en alsace et voilà en fait c'est une école en pédagogie alternative qui nous propose de lancer un projet donc de lancer un projet individuel ça peut être artistique manuel créatif c'est vraiment très varié et moi j'ai moi j'ai eu cette idée en fait j'ai commencé à réfléchir à qu'est ce que je pourrais qu'est ce que je pourrais entreprendre qu'est ce que je pourrais entreprendre j'avais tout de suite l'idée l'envie de faire quelque chose d'utile qui me servirait pour la suite et je pense que j'avais cette idée en tête quelque chose que j'avais vu il y a très longtemps et cette idée de petite maison en fait de petite maison mobile et du coup je me suis tout de suite je me suis tout de suite renseigné sur ce sur ce concept et j'ai vu que ça se faisait beaucoup pas très peu en france mais j'ai vu que ça s'était énormément développé surtout en Amérique et je me suis dit ben c'est ça que j'ai envie de faire c'est utile ça va me servir et voilà je voulais absolument je me suis dit quand on a un projet on doit être le premier à y croire parce que si on n'y croit pas nous mêmes on le fera jamais je me suis dit je vais y croire je vais y croire et du coup aujourd'hui j'ai cru et je suis en passe de le terminer d'accord donc là t'en es où parce que ce genre de petit habitat léger même si c'est pas très cher ça quand même un coût effectivement c'est un coût et là je suis je suis à l'aménagement intérieur en fait de la maison j'ai bientôt bientôt fini la construction et en fait mon projet donc c'est un projet qui est qui est assez global parce que c'est aussi ce que je voulais faire pas que quelque chose qui soit dans un corps de métier ou un domaine particulier moi je voulais toucher un petit peu à tout j'aime bien toucher à tout et du coup là c'est un projet que j'ai décliné en quatre étapes qui sont tout ce qui est développement conceptuel donc un petit peu avant projet j'ai travaillé avec un architecte pour faire les plans pour voilà pour voir un petit peu tous les aspects techniques de la de la construction en parallèle de ça il y avait le le financement du projet parce qu'effectivement c'est un projet qui est pas qui est coûteux un qui est coûteux surtout pour un point d'étudiants c'est pas par rapport à une maison c'est pas cher du tout c'est moi je suis sur un coût de matériau environ 25 26 mille euros maintenant avec la partie autonomie énergétique ma maison elle sera complètement complètement autonome en énergie ce qui est ce qui est assez rare en fait parce qu'il ya quelques personnes qui se sont lancées là dedans mais c'est assez technique et c'est pas forcément très facile donc elle sera autonome en énergie et une récupération d'eau donc avec un système de filtration donc ça c'est la deuxième étape la recharge de financement la troisième étape c'est la construction de la maison donc là c'est un chantier participatif donc moi je travaille principalement bon je travaille beaucoup tout seul mais il ya aussi j'ai peut-être une quarantaine de personnes déjà qui sont venus sur le chantier qui sont venus aider donner un coup de main ou alors tout simplement se former qui n'y connaissaient absolument rien qui voulait eux mêmes construire leur time out quasiment toutes les personnes qui sont venus avaient elle même un projet de construction d'une tiny house donc voilà donc là je suis à la on va dire j'attaque la phase finale du projet et la dernière étape ça va être de faire de la pédagogie autour du autour du concept de microhabitables donc présenté dans des écoles j'ai déjà eu des classes qui sont venus sur chantier faire des conférences diffuser diffuser concept et montrer qu'on peut vivre bien et confortablement dans un espace réduit optimisé donc un espace repensé et minimaliste d'accord donc tu vas te déplacer de village en village avec ta maison sur le dos alors pas forcément oui je compte je compte voyager et vraiment apporter ça va être un petit peu une maison ça va être déjà mon habitat et ça va aussi du coup être un petit peu une une maison témoin un prototype pour pour montrer que voilà on peut on peut vivre et aussi ce que ce que j'aime particulièrement apporter 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 c'est cette c'est cette dimension d'autonomie vraiment de retour en fait on a besoin de ce qu'on de ce qu'on consomme on utilise qu'on consomme pour vivre et ce qu'on produit pardon pour pour vivre donc en fait on parle on parle souvent de maisons passives quand c'est une maison qui n'utilise pas beaucoup pas beaucoup d'énergie ou quoi moi j'aime bien parler de terme de maison active c'est une maison qui produit qui récupère l'eau qui produit d'énergie avec les rayons du soleil donc avec du photovoltaïque et donc c'est pour ça que cette dimension pour moi elle me semble très importante vraiment d'apporter cette voilà montrer qu'on peut vivre vraiment avec ce qu'on produit nous mêmes et de façon plus autonome et le plus minimaliste possible donc effectivement je vais aller un petit peu je vais je vais voyager en france je sais pas encore exactement ce que je vais faire j'ai monté une association on a deux associations donc une au niveau national ou qui s'appelle le collectif tiny house où on essaie aussi de diffuser un petit peu ce concept de partager de partager d'ailleurs il ya peut-être des personnes du collectif qui nous ont qui nous ont rejoint ce soir donc de partager voilà ce mouvement on a monté un site internet on diffuse on diffuse tout ce qui tout ce qui touche aux tiny house et moi j'ai monté une association et là avec cette association on va plus faire des interventions donc dans des écoles essayer de voir au niveau des intercommunalités des au niveau du plan local d'urbanisme parce qu'au niveau législatif aujourd'hui il ya encore pas mal de pas mal de choses qui se qui vont qui doivent se jouer parce que c'est un il ya un petit peu un vide juridique à ce sujet et c'est aussi une des une des choses que je voudrais essayer de voir comment est ce que je peux ouvrir de mon côté pour faire évoluer ça d'accord parce qu'en fait ce qu'il faut préciser c'est que la tiny house ce n'est pas une caravane c'est beaucoup plus grand qu'une caravane c'est un habitat léger mais ça se déplace on veut dire qu'il ya des roues en dessous et on peut le comment ça se passe alors effectivement c'est pas du tout c'est pas une caravane ni un mobilhome alors c'est beaucoup plus grand oui et non on peut construire une tiny house qui a la taille d'une caravane il existe des caravanes qui sont très très grandes là la première contrainte qu'on va voir quand on construit une tiny house en fait ça va être le de respecter le gabarit routier et de respecter le poids surtout si on restait sur sur le permis remorque donc le permis be donc il faut pas dépasser les 3,5 tonnes et c'est là que ça va être le plus limitant en fait par rapport à une par rapport à une caravane après une tiny house par rapport à une caravane ou un mobilhome ça va être une habitation en général où on vit toute l'année contrairement à une caravane où c'est pour partir en vacances là c'est vraiment une petite maison pour vivre toute l'année donc ça va être pensé de façon complètement différente complètement différente et les matériaux les matériaux sélectionnés vont être des matériaux de qualité de qualité donc là on est sur une isolation écologique moi je partie par exemple sur du lin chanvre coton donc c'est un alliage c'est un alliage si on est sur des épaisseurs qui sont vraiment beaucoup plus proches d'une maison d'une maison bois traditionnel que d'une d'une composition plastique d'une caravane par exemple donc à l'intérieur ça va pas du tout être pensé l'optimisation va pas du tout être pensé de la même façon donc là on est vraiment sur quelque chose qui se rapproche plus d'une petite maison que d'une caravane d'un ou d'un mobilhome parce que oui tout va être pour être pensé différemment en fait là on est vraiment sur du 220 à l'intérieur de la pour en tout cas pour la plupart des cas on est sur du du courant comme sur une maison donc en 200 en 230 230 volts on a du double vitrage par rapport à une caravane par exemple c'est du plexiglas c'est pas c'est pas la même chose donc il ya plusieurs éléments comme ça qu'ils vont qu'ils vont complètement changer et qui vont vraiment rapprocher la tiny house d'une petite maison d'un petit chalet bon en fait alors moi j'étais intimement convaincu que la tiny house c'était un type de logement pas prêt à monter c'est à dire que c'était pré pré enfin pré construit qu'on n'avait plus qu'à les mais en fait non pas du tout il faut la créé enfin il faut faire les plans il alors effectivement bon bien sûr on peut on peut acheter une tiny house qui est qui est toute faite en france il ya des constructeurs mais en général une tiny house ça répond vraiment à des besoins d'une d'un individu ou d'une personne en particulier et c'est pour ça que ce concept moi ce que je trouve génial dans ce concept c'est vraiment qu'il offre la possibilité et bien de concevoir soi même en fonction de ses besoins son habitat donc chaque tiny house j'ai quasiment vu aucune tiny house qui se ressemblait chaque tiny house est unique et à l'image de son de son propriétaire et c'est vraiment ça qui est qui est bien dans ce concept ça offre vraiment au niveau de la forme au niveau de l'agencement au niveau des ouvertures tout peut être imaginé en fonction de en fonction de la personne qui va y habiter c'est ça qui est c'est ça qui est vraiment intéressant d'accord et donc cette cette maison qui est donc considéré considéré comme un habitat léger tu peux la poser n'importe où alors justement là c'est pour l'instant c'est un petit peu compliqué aujourd'hui en france je parlerai de la france parce que l'on va je connais pas trop je sais qu'aux états unis par exemple c'est en train de se légaliser doucement c'est un petit peu comme en france mais ils sont un petit peu plus avancés mais en france on a aujourd'hui on approche je pense d'une bonne centaine de tiny house qui ont été construites ou qui sont en construction donc ça commence à bouger un petit peu légalement aujourd'hui ça va être considéré pour pour les voilà pour pour les assurances par exemple ou quoi c'est considéré comme une comme une caravane ou comme un comme un mobile home en fait on va voir une comme un habitat léger mobile donc on va avoir une autorisation de stationner de stationner donc sa tiny house sur un sur un terrain sur un terrain privé pendant trois mois et là on n'a pas besoin d'autorisation si on veut une autorisation pour aller au delà de ces trois mois il faut s'adresser directement à la commune et ça va dépendre de l'avis de la mairie si on a droit d'y stationner et en général la mairie se réfère au plan local d'urbanisme ou alors au plan local intercommunal d'urbanisme intercommunal on se référence si c'est si ce plan accepte le le stationnement de d'habitat léger ou pas mais dans tous les cas trois mois c'est c'est légal on n'a pas besoin d'autorisation après c'est plus compliqué donc en général quand on a un projet la première chose à faire c'est d'aller se présenter en mairie de voir comment est-ce que comment est-ce qu'il réceptionne l'idée de projet de vraiment montrer qu'on n'est pas juste là pour voilà poser une caravane sur un terrain et bouger il faut vraiment montrer montrer l'intérêt du projet montrer qu'il ya une dimension écologique tout ça et en général en général ça passe donc c'est c'est vraiment en fonction de en fonction de la façon dont on va amener le amener le projet que ça va passer ou que ça va pas passer et les retours que j'ai que j'ai que la plupart des gens font c'est c'est très mitigé mais ça passe quand même dans beaucoup de beaucoup de cas donc c'est aussi ça que j'aimerais où on va essayer de voir comment est ce qu'on peut faire évoluer ça c'est nouveau donc comme tout ce qui est nouveau au départ c'est ça donc effectivement le terme tiny house en fait c'est un vide juridique ça veut dire quoi tiny house parce que moi c'est de l'anglais ça c'est que alors tiny ça va être minuscule petite ou micro et house et maison donc minuscule maison ou micro maison moi j'aime bien parler du terme de micro maison donc donc voilà micro maison micro maison mobile c'est comme ça que moi j'appelle en français ma construction d'accord donc micro maison donc c'est une maison qui est donc autonome énergétigène c'est à dire qu'elle produit l'énergie et non elle n'en consomme pas elle en produit si j'ai bien compris elle produit d'énergie moi j'ai quatre panneaux photovoltaïques sur le toit et l'énergie produite est réutilisée dans les besoins dans les besoins de la maison d'accord et donc en fait quand tu viens t'installer sur un terrain t'as pas besoin de branchement d'eau t'as pas besoin de branchement électrique t'as pas besoin d'évacuation des zones en plus les toilettes on n'a pas besoin non plus tout tout est un coup dans la maison c'est ça moi je pars sur des toilettes sèches l'évacuation des eaux en fonction des produits qu'on utilise on n'a pas besoin de se raccorder aux égouts la récupération d'eau alors il faut savoir que la récupération d'eau et l'autonomie il n'y a pas il n'y a pas énormément tiny house aujourd'hui qui qui ont cette cette particularité d'être autonome donc certaines tiny house vont devoir se raccorder mais dans mon cas effectivement on arrive sur un terrain et on n'a pas du tout besoin de demander des raccordements qu'on arrive chez des particuliers ou dans une commune ou n'importe où et en fait c'est aussi un petit peu à ce niveau là que ça a posé problème aux mairies parce qu'une mairie à partir du moment où on dépend pas d'eux et bien ça leur pose problème et ça ils aiment en général ils n'aiment pas et c'est aussi pour ça que le concept il ya des personnes un petit peu réticentes à ce concept dans les communes dans les communalités voilà c'est un sujet qui peut poser problème justement ce fait qu'on soit autonome d'accord moi c'est un petit peu c'est un petit peu comme le 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 sujet de l'énergie libre oui c'est ça c'est ça à partir du moment où ben on n'a plus besoin de personne ben c'est problématique tout simplement parce qu'il n'y a plus besoin de on n'a plus besoin de souscrire un contrat chez l'ef on n'a plus besoin de ben là c'est ça pose problème ça pose problème enfin pour certains pour nous c'est pour nous c'est génial du coup oui et puis c'est intéressant pour l'environnement pour pour la terre absolument et puis c'est une démarche c'est une démarche en fait qui nous responsabilise beaucoup plus par rapport à ce qu'on par rapport à ce qu'on consomme parce que pour l'eau par exemple on a une limite on a on a un réservoir et s'il va pas pleuvoir pendant plusieurs semaines on va devoir être très économe et en fait à partir du moment où on ouvre le robinet et ben on va tout de suite se dire qu'est ce que je consomme est ce que je peux réduire ma consommation pareil pour l'électricité en fait on va avoir une démarche complètement différente vis-à-vis de notre consommation et oui et donc dans ce projet écologique est ce que tu parce que toi tu es tu es né dans une famille qui est déjà dans une démarche assez ouverte assez écologique puisque tu es le fils de jean-michel herbillon qui a importé d'angleterre les incroyables comestibles j'ai fait une émission avec lui déjà là il ya quelques quelques semaines en arrière et donc tu as évolué tu as été éduqué dans un dans un bain un petit peu particulier donc initié à une nourriture différente comment tu nourris toi aujourd'hui et quel est ton projet en matière de nourriture en matière de nourriture alors ben effectivement moi j'ai vécu j'ai grandi dans une mode de vie qu'on pourrait nommer aujourd'hui comme étant alternatif parce que mes parents ben que ce soit pour l'école que ce soit pour l'alimentation que ce soit pour pour plein de choses en réalité et ben on se demande on se la première question est de se demander qu'est ce que ça va qu'est ce que ça va apporter qu'est ce que ça va nous apporter pour la pour la nourriture par exemple non effectivement on se nourrit de façon à la maison de façon relativement respectueuse de l'environnement on va essayer de chercher les produits les plus locaux possibles comme comme le prône à des marchés incroyables comestibles des produits bio de préférence des produits qui sont des produits qui nous nourrissent vraiment qui sont pas des produits comme mon père le jean michel le dit le dit souvent qu'ils sont pas des produits qui nous remplissent mais les produits qui nous nourrissent contrairement à beaucoup de beaucoup de produits qu'on peut trouver aujourd'hui qui en réalité ben ce sont des produits qui sont des produits vides tout simplement ouais c'est comme c'est un petit peu au niveau de la famille vous êtes vraiment dans vous donnez des producteurs d'énergie les producteurs d'amour en fait dans la nourriture il ya une démarche qui est superbe oui c'est vrai oui comme comme dit aussi au niveau de l'école en fait l'école steiner c'est vraiment une une école qui c'est le slogan de la pédagogie steiner c'est éduquer vers la liberté et c'est aussi ça un petit peu que moi me qui moi me plaît beaucoup moi je suis quelqu'un qui est qui aspire à cette liberté en fait tout ce que tout ce que je fais j'ai besoin que j'ai besoin de cette liberté cette liberté d'action me sentir libre dans tout ce que dans tout ce que j'entreprends j'aime pas des montres des bons plus jeune âge en fait un mois je par exemple pour me pour me déplacer moi j'habite dans un petit village de un petit village de montagne il ya la ville la plus proche la grosse ville c'est colmar donc c'est 60 mille habitants et ben c'est à 20 km à partir de 15 ans moi j'avais besoin de déplacer moi j'avais besoin de bouger de pouvoir de pouvoir être le plus libre possible il ya des bus y en a très très peu chez nous donc effectivement c'est une solution mais moi j'ai je me suis très vite tourné vers l'autostop par exemple qui permet d'être le plus libre possible et depuis du stop j'en ai fait énormément quand je quand je repense à ça fait ça doit faire quatre ans que je fais du stop et pour donner peut-être c'est très difficile à dire mais pour donner un chiffre je pense que je suis à pas loin de 100 mille kilomètres en stop donc c'est relativement énorme mais en fait maintenant j'ai le permis j'ai le permis de conduire donc c'est un petit peu différent parce que ça m'arrive encore souvent de faire du stop mais je conduis quand même beaucoup et en fait il ya futile un moment où je sortais de chez moi et je me posais pas la question de est ce que j'ai une voiture est ce que j'ai pas de voiture je me mettais au bord de la route je savais que dans les cinq minutes j'étais pris tout simplement c'était mon moyen de transport comme si j'avais ma voiture ça me prenait à chaque fois que je sortais pour aller quelque part ça me prenait cinq minutes de plus que si j'avais ma propre voiture pour faire 20 km donc c'était vraiment quelque chose de très intéressant et qui permettait d'être vachement libre à ce niveau là des 15 16 ans donc ça c'est une autre forme de voilà de cette liberté dont on pour moi on a on a tous on aspire tous un petit peu à cette liberté plus ou moins plus ou moins fortement alors est ce que tu sais si il ya des parce que bon aujourd'hui on j'ai parlé de des cohabitats et d'habitats participatifs il ya de plus en plus de projets qui émergent partout autour des de d'habitats participatifs écovillages dans une démarche de vivre autrement de vivre ensemble autrement et c'est vrai que c'est pas toujours évident d'arriver à trouver des lieux qui soient propices souvent c'est construit en dur ces écovillages et je me disais mais est ce qu'il existe des écovillages des habitats participatifs de tiny house quelque part alors c'est une bonne question en france aujourd'hui il ya beaucoup de personnes qui pensent à faire des petits villages des écovillages de tiny house ça c'est ça s'est pas fait pour l'instant je pense que ça va se ça va voir le jour d'ici d'ici quelques années c'est sûr qu'on va en voir c'est sûr qu'on va en voir émerger aux états unis il ya un village de je crois que je sais plus si c'est au canada ou aux états unis mais il ya un village de tiny house mais voilà c'est pour l'instant en france des écolieux des écovillages en dur il y en a parce que c'est c'est un petit peu le mouvement qui a été lancé par les colibris les écolieux les éco hameaux mais en tiny house pour l'instant je pas à ma connaissance en france il n'y en a pas il n'a pas du tout après les tiny house c'est une chose c'est une forme d'habitats légers des formes d'habitats légers il y en a plein on peut notamment parler de la de la yourte de la du tipi enfin il ya plein il ya plein de petits habitats légers qui sont aussi aujourd'hui très très convoité par plein de personnes parce que ça il ya beaucoup de personnes qui remettent en remettent en question leur façon de leur façon de vivre simplement leur façon de vivre de se nourrir de s'éduquer de plein de choses et notamment donc au niveau de l'habitat que ce soit vers la tiny house vers la yourte ou vers le vers l'écohabitat donc la construction paille que ce soit la construction des constructions à la chaux il ya plein de nouvelles formes ou de nouvelles formes plutôt de d'anciennes formes qui ré à d'anciennes formes d'habitation qui réapparaissent la construction paille la construction à la chose c'est quelque chose qui se faisait il ya très longtemps qui a été qui a été un petit peu oublié puis qui revient aujourd'hui puis c'est une habitation qui a plein de plein plein d'intérêt au niveau de l'isolation au niveau de la facilité de mise en oeuvre il ya vraiment plein plein d'intérêts qui sont qui sont en train d'être réexploités à ce niveau là et il ya il ya aussi un énorme intérêt aujourd'hui que ce au niveau de l'autoconstruction de sa maison donc que ce soit en chantier participatif ou autre il ya un il ya un réseau dédié à l'autoconstruction je sais pas si tu en as déjà entendu parler qui s'appelle tuisa donc qui met en lien justement ces personnes qui ont besoin de qui recherchent des chantiers pour pouvoir se former à construire sa propre leur propre maison leur propre habitat écologique donc ça on voit aussi parler par l'essor de ces de ces réseaux de ces réseaux de mise en lien entre les entre les personnes qui de en fait ces réseaux ils aujourd'hui ils explosent c'est quelque chose qu'il ya cinq ans qui n'existait pas et aujourd'hui il ya il ya énormément de monde par exemple juste pour mon chantier participatif à moi je reçois je reçois bon ça dépend un petit peu les périodes mais en ce moment je reçois plus d'une demande par jour de participants et je suis obligé de dire pour l'instant moi je peux pas trop donner suite donc donc vraiment il ya 7 il ya cet intérêt il ya cet engouement aujourd'hui l'intérêt en fait de participer à la construction d'un tel habitat c'est d'apprendre à construire donc en fait ça c'est une paix de démarche qui permet aussi de s'auto former donc c'est super intéressant c'est ça effectivement c'est justement ça c'est l'objectif c'est de s'auto former pour pouvoir ensuite construire sa propre maison super alors l'intérêt aussi donc dans ces habitats légers c'est qu'il ya donc pas besoin de permis de construire alors à partir du moment où c'est un habitat mobile déjà la question du permis de construire ne s'oppose pas et ensuite il faut une je sais plus exactement mais bien il ya un seuil où il faut une déclaration préalable et je crois qu'à partir de 20 mètres carrés une surface au sol séparé à 20 mètres carrés il faut un permis de construire même pour un habitat ça va dépendre une yourte par exemple je sais pas exactement mais c'est un petit peu c'est un petit peu limite au niveau du permis de construire alors est ce que tu peux nous nous donner un petit peu en termes de prix en fait combien ça coûte une taille hausse entre les petits formats et les grands formats d'abord quel est le petit le en termes de 2 mètres carrés au sol combien combien de la plus petite qui existe et la plus grande c'est parce que j'imagine comme c'est un concept il ya des critères effectivement donc en fait comme dit pour un point de hausse donc je vais parler de ce que je connais donc la taille n'a ou ce mobile le déjà le critère à prendre en compte donc c'est justement ce gabarit routier donc on peut pas dépasser une certaine une certaine limite et on peut pas en pour une petite surface forcément on n'est pas on n'est pas limité mais bon après il faut quand même que ce soit que ce soit au minimum vivable donc les plus petits tiny house aujourd'hui qui existent c'est vraiment des tiny house qui font quelques mètres carrés qui ont éventuellement une mezzanine mais c'est vraiment de l'ordre de 5 à 6 mètres carrés et voilà c'est vraiment tout petit et c'est vraiment le minimalisme poussé à l'extrême c'est à dire qu'on va on va enlever vraiment tout le superflu tout ce qui n'est pas absolument nécessaire pour vivre et voilà tout simplement après moi j'ai un ami qui construit une qui construit une tiny house et là il est il ça dépend aussi si on veut y habiter tout seul ou à deux parce que forcément la superficie va pas être à l'intérieur va pas être la même c'est à partir du moment où on sera deux forcément il va falloir plus d'espace pour pas se pour pas se marcher dessus pour pas que ça devienne invivable donc une tiny house oui en général quand on parle d'une tiny house on parle d'une surface entre 10 et 20 mètres carrés voire éventuellement tout petit peu plus avec la mezzanine mais même c'est cet espace supplémentaire en général on ne devrait pas le compter parce que c'est un espace où on peut pas être debout donc normalement dans une quand on compte une superficie on compte les espaces au sol où on peut être debout donc voilà je pense qu'on est on arrive plutôt autour de 15 mètres carrés maximum pour les grandes les grandes tiny house aujourd'hui au niveau des prix ça va dépendre il ya des donc comme dit il ya des constructeurs qui en fabriquent et là le la gamme de prix elle varie plus ou moins donc là aussi en fait ça dépend comment la tiny house est terminée si elle est juste hors d'eau hors d'air donc c'est à dire que là juste la l'enveloppe extérieure qui est qui est faite ou si l'intérieur est complètement aménagé et dans ces cas là ça va dépendre s'il ya des panneaux photovoltaïques s'il n'y en a pas en fonction des équipements intérieurs on va aller d'un prix qui se trouve plus ou moins c'est entre 30 et 60 30 et 60 mille euros pour donner une fourchette très large très large après quand quand c'est en auto construction on peut on peut réduire forcément forcément les coûts moi j'avais fait des estimations sans la partie autonomie énergétique j'arrivais plus ou moins 20 mille euros à 20 mille euros de coûts de matériaux donc en comptant la remorque qui est déjà un coût qui fait presque un quart d'un quart du budget on arrive plus ou moins cinq mille euros pour la pour la remorque donc c'est un gros coup de départ c'est un petit peu les fondations de la maison donc il faut pas faut pas négliger ce ce pôle parce que c'est important pour la suite et après ben 15 mille euros en construction et on va rajouter cinq six mille euros plus ou moins si on si on rajoute la partie autonomie batterie on du leur panneau photovoltaïque tout ça c'est un coup c'est un coup supplémentaire mais forcément sur la on est gagnant sur sur le long terme ça c'est sûr voilà plus ou moins 20 à 25 mille euros pour de pour de l'autoconstruction après ça va dépendre des matériaux aussi mais comme on doit être sur des matériaux relativement légers ça va pas forcément être les matériaux les moins chers donc c'est toujours des compromis à faire à ce niveau là toi l'athènes elle fait combien en surface la mienne j'arrive à 20 mètres carrés avec la mezzanine donc plus ou moins 15 16 mètres carrés au sol d'accord ouais donc voilà donc c'est un super projet éco solidaire participatif pédagogique puisqu'il ya une fois que c'est réalisé après il ya encore un après quoi et donc pour réaliser tout ça tu as fait appel à des dons c'est ça en fait moi c'est un projet qui est complètement complètement autofinancé c'est à dire que moi je suis étudiant j'ai pas j'avais pas du tout les moyens de au départ de pouvoir investir dans les matériaux de pouvoir investir dans ma construction donc j'ai dû trouver et c'est aussi pour ça que ça m'a pris près d'un an avant de pouvoir concrètement me lancer dans la construction j'ai dû trouver des formes originales pour permettre pour me permettre de financer ce projet donc en fait c'est un projet qui a été financé par par plein de par plein de sources différentes en fait et notamment par du par du messager dans l'entreprise du des entreprises des entreprises relativement locales dans les matériaux écologiques un magasin de matériaux écologiques une petite entreprise dans les matériaux du bâtiment enfin plein de petites entreprises dans la vallée qui ont décidé de me soutenir tout simplement soutenir le projet que ce soit financièrement ou en don de matériaux et ce qui m'a permis de bas de remplir une bonne partie de mon budget à côté de ça j'ai eu un j'ai lancé un financement participatif il ya il ya un peu plus d'un an donc sur sur la plateforme ulule ou là j'appelais à toutes les personnes qui souhaitaient me soutenir à participer à la à la à la construction donc à la cagnotte pour que je puisse démarrer mon projet et là j'offre en retour donc c'est toujours en cours parce que le les contreparties comme est ce qu'il ya des contreparties pour le financement participatif que je proposais qui était notamment de passer éventuellement à partir d'un certain montant une nuit une nuitée dans la maison ou un week-end c'est contrepartie là donc elles sont toujours elles sont toujours en cours parce que la maison n'est pas terminé mais c'était c'était une des formes de financement de la maison donc il ya eu ça il ya eu le messager dans l'entreprise il ya j'ai eu 2000 euros d'aide de la région par exemple donc sur un sur un appel à projet de la région et c'est voilà des dons divers sur mon site internet il ya des personnes qui me qui me soutenait donc il ya plein plein j'ai eu plein plein de dons et aujourd'hui je suis à un petit peu plus de 20 20 mille euros je crois sur sur mon budget qui à 26 mille euros donc j'ai presque terminé la recherche de financement aujourd'hui et donc là ce financement participatif il s'arrête quand c'est que c'est quelle date l'échéance alors la date en fait le financement participatif c'était c'était l'année dernière c'était sur une période de 60 45 jours je crois 45 jours de financement participatif donc c'était l'année dernière aujourd'hui pendant donc depuis l'année dernière jusqu'à cet été on pouvait me soutenir sur mon site internet et aujourd'hui j'ai lancé une page tipeee je sais pas si certains si certains d'entre vous connaîtront le concept en fait une page tipeee c'est une page tipeee ça s'appelle non je sais pas si ça te dit quelque chose ou pas du tout non ok en fait c'est une page c'est un petit peu un concept de financement participatif qui permet en fait ça permet de soutenir des créateurs des personnes qui font du contenu sur internet que ce soit des vidéos que ce des personnes qui montent un projet où ça peut être très varié de soutenir en fait c'est un petit peu comme donner un pourboire pour le travail qui est effectué donc si par exemple certaines personnes si j'aide certaines personnes dans leur projet ou quoi les personnes peuvent me soutenir en me donnant en fait c'est un pourboire sur sur mon site donc ce que ce soit de façon régulière donc tous les mois ou juste juste une fois donc en fait j'ai une j'ai une page qui explique qui explique mon projet qui explique la démarche où les personnes peuvent peuvent me soutenir donc ça c'est tout nouveau c'est depuis cet été que j'ai mis ça que j'ai mis ça en place d'accord donc là ce lien donc tu as un site une page facebook effectivement donc là j'ai un site internet donc pour mon projet là on est en train de monter un nouveau site site internet pour l'association qui s'appelle l'association autonome donc même le deuxième petit nom c'est une micro autonome qu'on est en train de qu'on est en train de développer aujourd'hui donc on va on est en train de monter un site et là on va ça sera justement pour toute cette cette démarche de pédagogie autour de mon projet donc c'est l'association qui va soutenir qui va soutenir ça donc là on est en train de monter un site internet j'ai ma page tipeee sur laquelle on peut on peut me soutenir je j'ai une page facebook bien sûr où je poste régulièrement des informations sur la construction donc sur l'avancée des détails techniques enfin plein de plein de choses pour voir les photos ben c'est sur instagram j'ai un compte instagram pour voir les photos et je poste très enfin très régulièrement je dirais pas du tout mais je poste ça m'arrive de poster des vidéos sur youtube où j'explique ben tout mon projet en fait je filme toutes les étapes de mon projet pour que toutes les personnes qui veulent se lancer dans la construction et une base un support sur lequel s'appuyer pour pour construire pour construire sa maison donc avec toutes les informations techniques les réflexions j'ai eu parce que là je suis en train de développer justement ça je vais parler du financement un petit peu plus en détail des réflexions que j'ai eu sur sur la forme de plein de plein de choses j'explique le concept tiny house donc tout ça ça se trouve sur ma page sur ma chaîne youtube donc voilà si ça vous intéresse je pense que les liens seront quelque part oui oui à tous les liens sont sous la vidéo que ce soit sur le la web tv du grand changement ou sur youtube on trouve tous les liens sous la vidéo il suffit simplement de descendre un souris voilà et bien écoute il n'y a pas de il n'y a pas de questions là pourtant il y a beaucoup de téléspectateurs ce soir je suis surpris ça va écouter si vous avez des questions c'est le moment j'y réponds j'y réponds direct voilà aussi ou sinon bah par la suite après un bas via tes liens n'hésitez pas bien sûr vous pouvez me contacter ainsi jamais vous avez des questions particulières vous pouvez me contacter ben les liens dans la description et je me ferai un plaisir d'y répondre de vous répondre que ce soit au téléphone ou par mail moi je suis très ouvert c'est mon objectif d'aider le plus de monde possible à se lancer dans son projet tiny house ben ouais c'est génial c'est super et ben écoute alors qu'est ce que qu'est ce que tu auras envie de moi j'arrive à bout de questions j'en ai trop ou plus assez qu'est ce que tu aurais envie de dire toi par rapport à ton projet et ben par rapport à mon projet en fait c'est ben comme je disais au début en fait un mois au début j'ai été soutenu par j'ai été soutenu par par mes parents le six mois j'y avais pas cru au départ comme dit j'en serai jamais où j'en suis aujourd'hui et l'objectif c'est vraiment le point primordial c'est vraiment de croire en ces projets avant que les autres y croient parce que si on n'y croit pas soi même personne va y croire à notre place donc ça c'est vraiment quelque chose de très important croyant vos projets que ce soit sur une tiny house ou sur sur autre chose il faut vraiment il faut y croire et se donner à fond tout simplement se donner à fond et en général où on y arrive et dans ces cas là bas c'est tout simplement génial où on n'y arrive pas et on apprend et la prochaine fois on fera pas pareil mais c'est vrai que croire en ces rêves d'abord c'est extrêmement nourrissant c'est comme ça qu'on les qu'on les réalise quoi en général quand on est quand ils y croient vraiment même si ça met un peu de temps ça finit par se réaliser si c'est un vrai rêve ça finit toujours pas se réaliser c'est ça il faut il faut jamais sous-estimer en fait moi je dis tout le monde à tout le monde a un potentiel à exploiter que ce soit dans un domaine dans un autre chacun chacun a son domaine de prédilection et il faut pas sous-estimer ce potentiel donc il faut oser il faut oser se lancer se lancer dans la vie alors justement toi finalement la pendant c'est parce que ça fait deux ans maintenant que tu es dans cette dans ce dans ce projet quels sont les d'après toi question peut-être un peu piège et on va voir quels sont les dons et les potentiels que ça t'a permis de développer justement alors alors là c'est une question c'est une question assez complexe moi ça m'a permis de développer plein 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 de choses en fait parce que comme comme je disais c'est un projet très multidimensionnel parce que c'est la construction de tous les côtés techniques enfin il y a plein il y a plein d'aspects techniques et en même temps il ya tout cet aspect de communication de recherche de fonds de création de sites internet de voilà voir un petit peu comment une communauté sur facebook se comporte gérer une page faire du community management enfin c'est vraiment très 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 varié et moi j'ai appris énormément de choses dans tous ces domaines en fait et ça c'est c'est vraiment génial parce qu'aujourd'hui je me retrouve je me retrouve pas spécialisé dans un domaine particulier mais j'ai appris un petit peu sur tous les niveaux et ça c'est ça c'est top dans la construction par exemple j'ai très bien compris que le milieu de le milieu du bâtiment c'est un milieu particulier et il faut pas se fier au délai donc ça c'est quelque chose de 11 envie de compte quand on quand on a un délai une fenêtre une menagerie doit arriver d'ici cinq semaines ça peut prendre deux mois donc ça c'est pas voilà c'est des choses qu'on découvre et j'ai découvert comme ça plein de plein de petites choses que dont je m'y attendais pas forcément et il faut faut persévérer et en fait moi au début j'avais un calendrier prévisionnel qui bouclait mon projet quand j'ai eu l'idée c'était en juin je crois le calendrier prévisionnel c'était qu'en juin prochain ce soit bouclé en réalité je suis plus d'un an plus d'un an et demi après et c'est toujours pas bouclé donc il faut il faut toujours relativiser et puis voilà la construction ça prend du temps un projet ça prend du temps et c'est pas forcément comme on l'a prévu au départ donc ça évolue c'est aussi ça qui est génial parce que finalement donc ça t'a permis de développer plein de plein de dons de talents de qualité est ce que tu as reçu des coups de main inattendus alors des coups de main inattendu alors j'ai déjà sur le chantier sur chantier participatif c'était c'était très chouette de voir toutes les toutes les personnes qui voulaient qui voulaient venir m'aider sur le chantier des personnes que je connaissais pas du tout donc j'ai des demandes d'absolument partout en france des personnes qui voulaient venir un week-end une semaine sur un chantier qui voulait venir en stop de l'autre côté de la france parce qu'ils trouvaient ça génial ils voulaient se lancer ils voulaient absolument avoir une base parce qu'il y en a très peu des chantiers sur les sur les tiny house aujourd'hui il y en a peut-être un ou deux en france mais au début j'étais j'étais complètement le seul qui a proposé mon projet en chantier participatif sur twiza ce qui m'a permis quand même d'avoir beaucoup de demandes presque trop mais voilà donc toutes ces personnes qui vous laisse qui vous laisse lancer et qui qui du coup m'ont contacté et toutes ces aides j'ai eu un menuiser qui est venu m'aider une semaine de une semaine de paris donc ça c'était génial et j'ai eu comme ça plein de demandes et j'ai eu un architecte qui m'a qui m'a aidé qui m'a beaucoup aidé sur le sur la réflexion autour du projet donc il a passé beaucoup de une heure d'architecte c'est une heure c'est une heure qui lui coûte à mon avis beaucoup parce qu'un architecte il a beaucoup de travail et il a passé plein plein d'heures plein plein d'heures avec moi à réfléchir sur ce concept donc complètement bénévolement et ça c'est tout simplement génial j'ai eu une personne là où je construisais là où je construis ma tiny le local que j'ai que j'ai que j'ai pour construire la tiny j'ai eu la personne c'est un menuiser il m'a il m'a mis à disposition plein de matériel l'espace tout tout bénévolement et en plus cette personne je la connaissais pas au départ donc c'est vraiment moi je pour vous donner la petite anecdote moi j'ai rencontré cette personne donc aurélien je l'ai rencontré en stop donc tout simplement et je lui parlais de mon projet et voilà il a accroché et j'ai dit je voilà je recherche un hangar il m'a dit bah écoute recontacte moi si jamais j'ai pas trouvé dans un certain délai du coup je l'ai recontacté il m'a dit écoute je te mets je te mets l'espace à disposition voilà je lui avais dit que j'avais besoin pendant un été finalement je suis plus d'un été plus loin et j'ai toujours pas terminé mais c'est pas un souci c'est des personnes qui sont qui sont généreuses qui sont là pour aider et ça c'est vraiment génial il y ait des personnes comme ça et moi je leur rendrai dès que je le pourrais parce que c'est des personnes qui m'ont permis de faire d'évoluer de faire évoluer ce que je ce que j'entreprenais plein de synchronicité en fait et c'est vrai que c'est c'est un petit peu ça là dans la dynamique c'est à dire que quand on croit à son rêve et ben on est dans une telle passion dans une telle énergie dans une que on fait passer un peu le virus et en fait ça déclenche plein de plein de choses inattendues plein de synchronicité et les choses elles arrivent et ça nous dépasse et c'est avoir froid en la vie aussi c'est ça en fait moi je me demande pas quand est-ce que ça va quand quand je me demande pas si ça va arriver je me demande tout simplement quand est-ce que ça va arriver en fait j'attends que ça vienne et je sais qu'à partir d'un moment ben tout va arriver moi pour l'instant là je suis je suis bloqué sur plusieurs points sur mon chantier et je me dis ben ça va ça va arriver forcément comme comme tout est arrivé jusqu'à présent donc ça c'est ça c'est génial super donc là tu disais que la tiny elle est quasiment terminée alors effectivement bon j'ai vu que j'ai très très peu de temps à y consacrer parce qu'en fait moi je suis j'ai quitté l'école steiner donc là en fait je suis j'ai 19 ans je suis encore en terminale donc je suis en terminale scientifique dans un lycée à côté de chez moi donc ce qui me laisse relativement peu de temps en fait pour me pencher sur la construction donc là j'ai un petit peu de temps pendant les vacances mais pas énormément mais elle n'est pas elle n'est pas encore terminée mais elle est en bonne voie de se terminer enfin là je suis là l'extérieur est terminée toute l'ossature le gros oeuvre est terminée là je suis vraiment sur l'intérieur aujourd'hui je travaillais sur les sur les mêmes de cuisine donc c'est quand même pour dire que c'est bien avancé mais effectivement je vais encore avoir des chantiers participatifs j'ai encore besoin de financement il ya à ce niveau là c'est toujours pas terminé donc si il ya encore des personnes qui veulent venir venir participer écrivez moi et par rapport par rapport aux chantiers participatifs une fois que ton chantier sera terminé est ce que ton association va centraliser pour ceux qui le souhaitent justement les propositions de chantiers participatifs absolument c'est un des objectifs c'est vraiment la mise en lien entre les entre les personnes ressources et les personnes qui ont les porteurs de projets et on pense même enfin ça va ça va dépendre de nos moyens notamment nos moyens financiers mais à mettre en place des nouvelles constructions donc où les gens peuvent venir se former donc à mettre en place des chantiers participatifs directement via l'association donc il ya plein de choses en tête on a on a plein de choses actuellement qu'on est en train de réfléchir dessus mais je pense que je pense qu'il ya beaucoup de choses qui vont se faire et ça va être ça va être super super et pour ta intention parce que là tu passes tu passes le bac alors c'est ça ouais cette année je passe un bac scientifique bac s d'accord et donc l'année prochaine tu continues tes études ou tu bosses en fait je ne sais pas trop trop pourquoi je passe le bac parce qu'au final moi je sens que ça va me servir rien du tout aujourd'hui parce que de toute meilleure c'est bien plus c'est sûr donc justement le bac en fait je le passais presque plus par par plaisir par d'apprendre de nouvelles choses pas plaisir de voir des voir du monde autour de moi mais l'année prochaine c'est sûr que je repars pas tout de suite dans des études et si je reprends des études par la suite vraiment c'est par plaisir et c'est pas professionnellement moi je suis professionnellement je suis très autodidacte je veux monter moi même mon entreprise que ce soit en fait moi je que j'aimerais bien c'est monter une entreprise qui me permettent de voyager beaucoup donc de pas être lié géographiquement à un endroit mais vraiment de pouvoir de pouvoir énormément bouger de d'avoir plus quelque chose qui fonctionne sur internet donc que ce soit plus dans la communication le commercial ou je sais pas trop mais vraiment quelque chose qui permette d'être d'être le plus libre possible en fait voilà donc l'année prochaine je vais je pars voyager donc enfin on va voir comment est-ce que ça se présente je pars voyager pas toute l'année j'en reviendrai assez souvent donc aussi pour l'association mais voilà de toute cette année là j'ai des événements qui sont prévus avec la tiny house en construction dans l'Alsace et l'année prochaine il y en aura il y en aura aussi toute l'année il y en aura et l'année prochaine moi je veux découvrir je veux pas partir dans les études parce que j'ai justement envie de bouger de voir autre chose parce que je pense que c'est se former c'est quelque chose de parce qu'au final on peut avoir un diplôme on peut avoir n'importe quoi mais ça veut pas dire qu'on sache faire réellement quelque chose dans sa vie quoi donc c'est moi je veux apprendre par moi même je veux apprendre en fait pour moi l'apprentissage c'est l'histoire d'une vie tout simplement on apprend toute sa vie toute sa vie on apprend et c'est pas on a voilà c'est pas j'apprends pendant cinq ans puis c'est bon j'ai fini d'apprendre maintenant j'applique 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 ce que j'ai appris non on continue d'apprendre toute sa vie il y a des millions de sujets on peut de toute manière on pourra jamais tous les voir en détail on pourra jamais tous les approfondir donc moi j'aime bien justement rester un petit peu généraliste de toucher à tout et à partir d'un moment peut-être que je me spécialiserai dans quelque chose mais je veux pas me lancer tout de suite dans quelque chose qui va me rétrécir le champ des possibles tout simplement Ok alors est-ce que tu as prévu de pendre la crème ailleurs ? Oui oui mais la grande question c'est ben c'est quand tout simplement je pense que ça va se faire au printemps au printemps 2018 avec un an de retard mais oui c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup et effectivement je vais faire une belle fête je pense quand la tiny house sera terminée et vous êtes bien sûr tous cordialement invités Bah tu me fais au courant hein Absolument donc pour cela bah suivez moi sur ma page Facebook je passe toi toutes les informations sur la page du projet sur Facebook Ok super et ben écoute merci beaucoup Lars donc pas de questions pour ce soir je pense que de toute façon les gens ont toutes les coordonnées donc s'ils veulent te contacter ils te contacteront voilà Ça marche Merci bonne chance pour la suite et la fin de ce projet enfin y aura-t-il une fin d'ailleurs ce n'est que le démarrage d'une grande aventure si j'ai bien compris ? Exactement exactement Voilà voilà à bientôt Lars Au revoir bonne soirée à tous A bientôt et bonne chance dans vos projets hein tout le monde Gardez espoir Ouais Allez C'est prêt Merci Merci Merci.